Non monsieur, je ne déshabillais pas votre épouse du regard, non monsieur, je regardais vers elle simplement, par hasard. D'ailleurs, je suis myope et ma paire de lunettes, vous venez de marcher dessus, les verres sont en miettes. Je vais devoir aller chez monsieur l'opticien, la faire réparer afin que j'y vois bien, afin que j'y vois bien. Qu'est-ce qu'il me veut ce mec, avec sa gueule d'égout ? J'étais bien là tout seul, assis sur mes cailloux, près de Villeneuve-Loubet, à contempler la mer, à rêver des poètes, avions à prévets. Non monsieur, je ne déshabillais pas votre épouse du regard, non monsieur d'ailleurs, le peu qu'il habille est grand comme un mouchoir, et puis c'est pas mon genre de convoiter le bien d'autrui. Parait que ça porte malheur, ma grand-mère me l'a dit. Mais, mêlez-vous de vos affaires, je m'occuperai des miennes, excusez-moi, j'ai affaire. Un rendez-vous qui traîne, un rendez-vous qui traîne. Mais qu'est-ce qu'il me veut ce mec, avec sa gueule d'égout ? J'étais bien là tout seul, assis sur mes cailloux, près de Villeneuve-Loubet, à contempler la mer, à rêver des poètes, avions à Baudelaire. Puis, tout à coup, silence, ce con est arrivé. Les vagues se sont eues, ont cessé de me parler. Il est venu briser, cet instant solennel, où les vagues me chantaient leurs rêves éternels. Oui, monsieur, je déshabillais bien votre épouse du regard. Oui, monsieur, j'ai craqué, comme une allumette, comme un petit pétard. Pardon, mère grand, j'ai tiré à la chevilette et la bobinette achervée. Et comme un grand méchant loup, je suis entré. Mais, revenons à nos affaires, monsieur. Ma parole, vous savez que vous avez de beaux yeux. On dirait comme au bout d'un quai perdu dans le brouillard. Deux petites lanternes. Hmm, deux petites lanternes. De chefs de gare. De chefs de gare. Du opposite. Merci. Sous-titrage FR ?